Coucou tout le monde, je fais l'intro hyper rapidement parce que je dois aller travailler et je suis grave en retard mais j'ai envie de tenir ma promesse à moi-même et faire cette vidéo. Donc c'est parti pour 48h dans mon assiette. Oui pour info je dois aller travailler mais je suis chez moi, je suis en télétravail donc ça va. Pourquoi c'est zoomé comme ça ? Je devais remplacer quelqu'un, finalement je ne remplace pas donc je commence sur mon chiffre habituel dans 2h. Ça tombe bien parce que je dois recevoir mes courses à la maison. Je vais aussi donner à manger à mon petit chat qui est ouf, qui n'arrête pas de se plaindre depuis tout à l'heure. Viens ! Donc tous les matins la première chose que je fais avant même de manger moi c'est donner à manger à mon petit chat. Donc c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vais tout d'abord commencer par lui changer son eau de cette nuit. Je lui mets de l'eau bien bien fraîche. Je lui donne sa dose de croquettes pour la journée. Il a 85g de croquettes par jour. Je vais vous dire un truc. Moi j'ai dit que c'était 48h dans mon assiette et celle de mon chat. Donc c'est Franklin Pet Food. Des produits qui sont complets et très très bien composés. J'ai à peine ouvert le sachet que mon chat saute dessus pour les manger. Je voulais faire une mention spéciale parce qu'en fait mon chat est très difficile. De vu qu'il mange ça, je n'ai pas réussi à passer à autre chose. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui varie énormément les repas pour mon chat. Je mets sa ration de croquettes et ensuite toute la journée je vais lui remettre un petit peu de pâté. Tu viens manger ? Il a sa petite marche. Il monte. Il mange. Bon app. Avant j'utilisais des marques autres. De tout peu. Oh merde. Du coup désolée. Après cet incident, j'ai complètement oublié de dire ce que j'avais à dire. Je me dois d'aller jusqu'au bout parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Il disait aussi que les anciens produits que j'achetais, en fait je me rendais compte que ça sentait vraiment 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 mauvais. Que c'est peut-être juste un détail. Mais moi je m'en rends compte que mon chat puait de la gueule. Pardon. Excusez-moi quand il mangeait les autres produits. Il y a même des friandises. Il y a les pâtés comme je vous ai montré. Vous pouvez même commander des échantillons de croquettes. Donc pour vos chats ou vos chiens. Puis il y a même des compléments alimentaires. Donc c'est sympa. Le système d'abonnement qui est super pratique. Bref, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Et puis comme vous le voyez à l'écran, il y a mon petit code promo qui s'affiche. N'hésitez pas à l'utiliser. Bonjour. La meilleure livreuse. Tiens, je t'ai ramené du poulet. Je t'ai fait du poulet. Donc je vais faire mon rendez-bâche de course. Ça va être mon petit déj déjà. Et je commence à avoir pas mal de foie. J'ai un peu de tout. Des fruits, des légumes, de l'épicerie, un peu de viande. Ça, ça va pas tenir. Ça va me saouler. Du pain de nuit. Conservez votre pain au frigo. Franchement, il durera beaucoup plus longtemps. J'ai pris des... Je sais pas si on dit bruschetta ou bousquetta. Je vais les manger ce midi d'ailleurs. Des grèques. Quatre côtes de pain. Mais ça, c'est pas pour moi. Je vais les donner. Je vais les donner du poisson parce que vraiment, je kiffe le poisson blanc. Donc cette fois-ci, j'ai pris du filet avec le fin. Et j'ai pris des aiguillettes de canard. Des hautes cuisses de poulet. Et de la truite fumée. J'ai pris du houmous aussi trop confit. On va avec mes sauces. Des compotes. Banane fraise. Des oeufs, même si j'en avais encore. Une bouteille de lait entier. Ça, c'est pour quand je fais de la purée ou que je cuisine avec. Parce que sinon, je ne peux pas boire de lait. De la crème fraîche. Des pâtes fraîches. Du beurre. Deux mi-sel, bien sûr. Du cheddar râpé et du cantal râpé. Et quelques yaourts. J'ai pris des brassées noisettes. Et des brassées sur lit de châtaigne. Mon grosse tomate. Une feuille de chêne. Là, j'ai mes épinards et ma roquette. J'ai mettre ma feuille de chêne au fond. Et tout au fond, au fond, au fond, j'ai mes produits de beauté. J'ai pris du citron feuille non traité et des granis smiths. Mon panier de fruits et légumes commençait à se sentir un peu seul. Puis deux pommes et deux citrons. Un oignon rosé. Quelques pommes de terre non lavées. C'est plus ce que j'ai pris. Ah ! Et du remboutant. Et j'ai trop faim, donc je me dépêche. De l'ananas en cubes. Des fraises. Des myrtilles. Des kiwis. Et pour finir, trois pommes et le rouge. J'adore ça. Donc là, maintenant, je vais préparer mon petit-déj. Je vais faire une salade de fruits et du thé. Je suis en retard. Un petit peu de sucre sur mes fruits. Je confite pour prendre ma levure de bière. Et en ce moment, je fais une cure luxéole. Parce que j'en ai marre de mes cheveux courts. J'en ai marre de ma frange qui ne pousse pas. Il n'y a littéralement rien à faire. Mais c'est quoi cette mappe pourrie, en fait ? C'est bon, j'ai fini de travailler. J'ai fini ma journée tout court. Donc, je vais faire comme j'avais dit ça. Là, je vais juste les mettre au four. Un tout petit peu. Je vais en mettre encore un peu. Hé ! Hé ! Il y a le feu dans mon... Je commence par faire ma vinaigrette. Il me restait un petit peu de burrata et de la roquette. Bon appétit ! Bon appétit ! Hum ! Il y a un truc hyper important. Quand tu ne sais pas. J'ai mangouté... je vais aller me changer j'en rentre du travail puis je vais revenir pour faire des muffins je vais pas filmer toute la recette parce que je vais juste faire des muffins c'est tout j'ai fait une petite confiture de mertille du coup je vais faire congeler des petits cubes pour pouvoir les mettre ensuite au coeur de mes muffins l'intérieur j'ai injecté le reste de mon coulis que j'avais mis à l'intérieur parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de fruits les myrtilles sauvages c'est beaucoup plus acide et que là j'ai pas pris des myrtilles sauvages pour moi ça manquait un peu de goût de fruits je m'en vais je vais aller délivrer oh putain je vais délivrer mes muffins bonsoir comme vous pouvez le voir ou peu ou pas je suis éclatée en fait je viens de dormir là je sais pas combien de temps 21h11 du coup ce que je vais faire là je vais donner à manger à mon petit bébé ça va ? j'ai fait bouillir de l'eau et je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit je vais manger vous avez vu que les 85 grammes de croquettes il s'est régulé il lui en reste encore un petit peu pour ce soir donc là je vais donner sa pâté en sachant que je lui ordonnerai aussi pour la nuit un petit peu mais c'est tout tu veux manger ? donc là ce soir ce qu'il y a en plus ça va être un tout petit morceau de poulet rôti bon appétit je pensais avoir pris du saumon mais en fait c'est de la truite la crème fraîche enfin moi ma technique pour que mes pâtes au saumon elle est grave du goût je mets toujours un tout petit peu de tarama dedans un tout petit peu de petite cuillère ça donne un goût de la mer quoi c'est parti pour 3 minutes je mets de la crème fraîche moi j'aime bien tout ce qui est gras donc une petite cuillère de tarama juste pour le goût comme j'ai dit mon beau citron que j'ai acheté ce matin je vais mettre ma petite truite je vais prendre un dessert mais devant mon ordi je vais commencer à monter les rushs que j'ai pris d'aujourd'hui puisque j'ai fait une bonne sieste je pense que je ne suis pas partie pour me coucher tout de suite n'est-ce pas ? le lendemain m'attend et je vais prendre mon petit déjeuner bon j'ai posé ma caméra ce sera salade de fruits parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux j'en profite pour terminer mes meufsine d'hier ça fait vraiment trop bien il se fait une petite cuillère pour les travaux d'Echamp pendant que son mari était prisonnier en Allemagne on le retrouve en février 1946 t'attends pour manger ? je vais manger des bagels j'adore ça des bagels et j'utilise ceux de chez picard je vais compléter avec ça je vais grignoter j'ai pas très faim je mange pas beaucoup donc je vais mettre ça dans mon air fryer et je reviens tout de suite à côté je vais faire je sais pas si vous voyez les bubble tea brown sugar en gros je vais faire la même chose mais sans le tapioca même si j'en ai c'est juste qu'il faut les faire cœur pendant une heure donc j'ai un peu la flemme j'utilise du thé noir je vais laisser infuser dans du lait super chaud infuser avec du sirop de sucre brun qui est en train de chauffer là-bas et que je vais mettre juste après et du lait bien frais on reste de burrata on reste de tabi C'est parti ! Pour l'instant, il n'y a que du riz, du poisson. Je vais faire fondre le beurre dans mon riz. D'ailleurs, je mets un peu tard le beurre. D'ailleurs, mon chat aussi a mangé. Je ne vais pas montrer, mais ce que j'ai fait tout à l'heure, il y a une portion que j'ai faite pour mon chat. Mon chat mange un peu de tout qui est bon pour lui. Et là, ce soir, il a mangé du poisson. Comme hier soir, il a mangé un peu de poulet rôti. En tout cas, pour moi, la vidéo est finie. Je suis dans un état pas possible. Les deux jours sont terminés. C'était un plaisir de vous avoir filmé ça. C'était long. Ça fait bizarre de filmer une vidéo sur plusieurs jours, même si c'est que deux jours. Et j'ai tenu ma promesse à moi-même, donc je suis contente. En tout cas, si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires. J'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de bons bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501